On a affaire à certaines familles qui se succèdent de seigneurs qui possèdent les fiefs de Varanguy. Il y a cinq fiefs, vous verrez tout à l'heure. J'ai décidé de venir jusqu'au XXe siècle avec des figures non plus de seigneurs, puisqu'ils ne peuvent plus porter ce titre, mais de personnes qui ont continué à dominer Varanguy et à laisser leur emprunt. Donc politiquement, économiquement, souvent les deux vont de pair, et éventuellement, pour le dernier, vous verrez, plutôt intellectuellement. Alors, pour commencer, avant de parler des seigneurs, je voudrais étudier avec vous le nom de Varanguy sur mer pour revoir ce que ça nous révèle du terroir et du territoire de Varanguy qui était particulièrement attractif pour des seigneurs, justement. Vous avez une vue aérienne. Donc, je vais parvenir sur la partie Varange du mot, qui est un nom d'origine celte et non viking, et qui, éthiologiquement, se rapporte à la légende de Gare Pointua que vous connaissez avec le cap de l'Aïd. Ce qui m'intéresse, pour vous présenter ce soir, c'est le suffixe ville et le complément sur la mer. Le suffixe ville, c'est un mot latin, villa, qui désigne à l'époque gallo-romaine une grande exploitation agricole tenue par ce qu'on appellera après le seigneur, le petit potentat local, autour de laquelle s'organisent les habitations des petits paysans qui travaillent pour lui. À partir du 5e siècle, avec la christianisation des campagnes, on a une église qui va venir se vérifier. Je ne sais pas si ce que le 5e siècle avait Varanguy, c'est un petit peu plus tard, je crois qu'on est au 7e. Et on a à ce moment-là un village. Le mot village, d'ailleurs, vient de ce mot, villa. On est sur le plateau du Pays de Côte, je vais vous dire que le nom est un nom celte, et dans le Pays de Côte, la particularité de ces villages à la campagne, c'est l'éclomazur, que vous connaissez bien, il y en a une forte concentration à Varanguy. Donc c'est cette cour de ferme rectangulaire, avec le logis et les différents bâtiments, donc vous pouvez avoir une grange, une étable, une écurie, une bergerie. À Varanguy, il y a des bergeries. Fermées de truques, plantées d'arbres. À Varanguy, d'ailleurs, les clomazurs sont tellement proches que quand vous passez entre deux, c'est ce qu'on appelle une avenue. Plutôt étroit pour une avenue. C'est la particularité locale. Les plaines autour, ce qu'on appelle la plaine, ce sont les terres agricoles. Alors, je vous précise avec... Voilà, ça c'est un exemple d'un... C'est ce qu'on appelle un rôle de taille. C'est un registre des contribuables à l'impôt foncier qu'est la taille. On les a quasiment tous, donc ils sont faits annuellement. Ils sont quasiment tous conservés pour le XVIIe et le XVIIIe siècle, et on connaît donc bien tous les habitants de Varanguy sur ces deux siècles. Vous avez ici leur nom. Là, on a par exemple M. François Hébert. C'est un des plus gros propriétaires. Et donc, on peut savoir par exemple que la majorité des habitants sur ces deux siècles-là sont des laboureurs. Des gens qui sont aussi des éleveurs. Nous avons donc avec cet élevage assez particulier à Varanguy de ce qu'ils appellent dans les actes des bêtes à laine, donc des moutons, qui sont élevés pour la laine, justement. Ce qui montre bien que Varanguy est bien intégré dans son tissu socio-économique du pays de Pau, où on travaille le textile, avec la production de lin sur le plateau. Ensuite, on va passer à la partie sur la mer. Alors, je vous laisse admirer ce beau mur. Sur la mer. Varanguy n'est pas un port, ni pour la pêche, ni pour le commerce. Il n'y a même pas véritablement de plage. En revanche, on est sur une falaise. Et la falaise est un réservoir de matériaux de construction gigantesques et variés. De cette falaise, on peut extraire du sable, il y a des carrières de sable, ici on va être un mortier. On extrait aussi le silex, c'est le même matériau. On extrait également de quoi faire des briques et des tuiles et des carreaux de pavement. Par exemple, un certain nombre de maisons de Rouen à la fin du XVIe siècle seront couvertes en tuiles de Varanguy. L'église de Vaud-les-Roses a son dallage fait en carreaux de pavement en terre cuite de Varanguy. Et puis, les briques, on les retrouve évidemment partout. Et puis, le dernier matériau qui est produit, c'est évidemment le grès qui provient du Cap de l'Ailly qui est un éperon de grès dans la falaise calcaire. On a produit tellement de grès à Varanguy pour construire notamment toutes les églises de la région, alors la région proche mais relativement jusqu'à Saint-Laurent-en-Caux au moins et puis un petit peu plus loin, qu'on a appelé à Varanguy le port des Moutiers. Moutiers, c'est une église. Donc, ce nom que vous retrouvez dans le bois des Moutiers. Après les laboureurs, le deuxième corps de métier le plus représenté à Varanguy, le 17ème et 18ème, sont les piqueux en grès. Donc, les piqueurs de grès, ceux qui allaient extraire les blocs du Cap de l'Ailly. Ensuite, ils étaient acheminés en bateau vers Dieppe où ils partaient pour la construction des Moutiers. Donc, voilà, nous avons ces trois matériaux que vous retrouvez. Alors, avec des motifs... Bon, là, on a un motif d'escalier, ça peut être des damiers, ça peut être des croix, etc. Beaucoup de polychromie, beaucoup d'éléments décoratifs. Le manoir d'Angot, que je vous montre, évidemment, qui est le plus bel exemple d'emploi de ces matériaux, mais qu'on retrouve juste dans les sépultures du cimetière. Après cette introduction qui vous montre un peu quel est le terroir qui va être dominé par les seigneurs, vous voyez que c'est un terroir très riche, avec des terres en labours, des bois taillis qu'on peut exploiter, des langues de bruyère, beaucoup de petites maisons qui sont mises en location et tous ces matériaux. Le premier seigneur de Varangeville n'est pas un particulier, c'est une abbaye. C'est l'abbaye de Conchon-Nouche dans l'heure. Voilà, une petite carte. Donc, nous avons affaire à un seigneur, le seigneur de Tonie. Tonie, c'est cette petite localité qui se trouve juste en face des Anglis sur la rive gauche de la Seine dans l'heure. Donc, nous avons Roger Ier de Tonie qui, vers 1035, fonde l'abbaye de Saint-Pierre-et-Paul de Chatillon-les-Conches à Conchon-Nouche. Un petit peu plus au sud, donc déjà pas tout près de chez lui. Et dans cette charte de fondation, il se trouve que ce projet de Tonie était propriétaire de terrain. Vous voyez, ça c'est toutes ses propriétés. Donc, là, il était propriétaire de terrain à Varangeville. Et dans la chambre de fondation, il donne à l'abbaye de Conches le patronage sur l'église Saint-Valéry et la dîme de la paroisse de Varangeville. C'est tout ce qu'il donne. C'est-à-dire, c'est véritablement ce qui est alloué à une église. L'impôt affecté au clergé et le patronage, c'est-à-dire la faculté pour l'abbé de Conches de nommer le curé de Varangeville. Vers 1070, son fils Raoul II de Tony, compagnon de Guillaume à Hastings, il en était notamment le porte-étendard, fonction éminemment importante puisque on sait qu'à partir justement de cette bataille, les rois se font reconnaître avec leurs insignes sur leurs étendards, les futures arbories. Il confirme, vers 1070, on a une charte qui confirme non seulement la donation qu'a faite son père à l'abbaye de Conches, mais il en rajoute. Il rajoute des terres en Angleterre qu'il vient d'obtenir suite à la victoire de Guillaume et il confirme le patronage et la dîme de Varangeville. Il rajoute des terres cette fois-ci. A partir de 1070, l'abbé de Conches va être propriétaire de terres à Varangeville. Il va lui donner tout d'abord autour de l'église le domaine du prêtre Formanus, donc c'est en gros l'équivalent d'un presbytère. L'abbé Cochet avait apparemment retrouvé des fondations d'un presbytère dans l'actuel cimetière. Il va donner également ce qu'il appelle les hôtes de Saint-Valéry. Ce sont des petites terres occupées par des paysans qui travaillent pour l'église directement. Il va donner la terre des bruyères également. C'est le morceau le plus important. Alors la terre des bruyères, il reste encore aujourd'hui deux terroirs à Varangeville qui s'appellent comme ça. Vous avez les petites et les grandes bruyères. Les petites bruyères se trouvent au niveau de l'actuelle boîte et commune et les grandes bruyères au niveau du terrain sur lequel est construite la Branche, l'actuelle chapelle Saint-Dominique. Donc voilà un premier gros morceau de terre qui est donné. À partir du XIIe siècle et jusqu'au XVIe, jusqu'au milieu du XVIe, l'abbaye de Conches va procéder à de nombreuses acquisitions de terres et de manures, donc à la fois des terres cultivables et des habitations, de façon à se constituer un fief complet qui va occuper tout le littoral au nord de la rue Marguerite Roll, rue Branche de Conches actuelle, et qui va s'étendre de Sainte-Marguerite jusqu'à Dièbre. Ils vont jusqu'à Dièbre même. Ça, c'est un registre qui se trouve aux archives nationales, archives et terres de France, où des gens ont eu la bonne idée de compiler les aveux des abbayes, notamment. Et donc voilà un exemple d'un aveu. Donc un aveu, c'est quand le propriétaire d'un tenant, d'un fief, déclare ce qu'il tient de son suzerain, en l'occurrence, le roi. Donc là, c'est l'abbé de Conches qui déclare en le 15e siècle. Je ne sais plus quel je vous ai mis, il y en a deux ou trois pour le 15e siècle. Donc on se trouve en bas. Donc il explique ce qu'il possède. Vous voyez, c'est écrit là, l'arrangement, sur la mer. Donc nous avons un tenement à court et usage. Un tenement à court et usage, c'est-à-dire un fief qui tienne, un tenement. Court et usage, c'est-à-dire court et usage, donc court, qui fait référence à la justice. Les abbés de Conches étaient véritablement seigneurs de l'arrangeville puisqu'ils y avaient un droit de justice. Le droit de court et usage, c'est un droit de justice particulier qui règle les différents en matière de foncier. Donc ils étaient là pour arbitrer les problèmes liés aux propriétés foncières. Ils ont construit l'église actuelle en 1548. Donc avec, vous retrouvez à nouveau ce grès, ce silex. Il n'est pas beaucoup compris que c'est une église comme vous l'avez dit. Par contre, vous avez l'étudié. Ils ont construit aussi la grange, la grange linéaire, même mode de construction. Comment l'abbaye de Conches va cesser d'être seigneur de l'arrangeville ? Vous le savez sans doute, quand une terre appartient à une abbaye, en principe, elle est inaliénable. Ce ne sera pas le cas longtemps. Au milieu du XVIe siècle, le roi s'est considérablement endetté auprès de bourgeois parisiens pour financer les guerres de religion, la lutte contre les lignes. Et, est-ce que c'est une volonté politique ? Il se rend compte que l'église catholique est très riche. Donc, après tout, puisqu'il a combattu pour défendre l'église catholique, pourquoi celle-ci ne participerait-elle pas financièrement ? Donc, il se rend compte que tout ce que possède l'église, le diocèse, l'abbélie, etc., en termes de temporel, bien entendu, donc non pas ce qui est affecté au culte, comme je vous le disais tout à l'heure, les édifices du culte, les presbytères, les palais épiscopaux, les maisons canoniales, les objets du culte, tout ça, il ne touche pas. La dîme, il ne peut pas y toucher non plus, c'est un impôt affecté au clergé, par contre, tout le reste, tout ce qui est terre, maison, etc., eh bien, il décide que l'église va devoir le vendre, le vendre, et évidemment, aux enchères, évidemment, au plus offrant, et l'argent ira pour lui. Il va procéder à, je crois, cinq aliénations successives des biens du clergé dans cette seconde moitié du XVIe siècle. En ce qui nous intéresse, la terre de Barangile, qui est donc du temporel, vous avez vu de quoi il s'agit, bien des basures, va être vendue en 1569. On en reparlera tout à l'heure. Jean Gault, voilà, ça c'est celui que vous voyez sur le pont Bois-le-Dieu à Rouen, ça c'est la maquette. Donc, Jean Gault est un armateur, il est d'abord fils d'armateur, lui-même, il est né en 1490, sa vieille, et dans sa jeunesse, il aurait navigué sur des bateaux fabriqués par son père. Quand il est enfin en âge de reprendre les affaires, il va lui-même être armateur, mais il va décider aussi d'être commerçant, puisqu'il se rend compte que c'est beaucoup plus rentable de faire soi-même le commerce sur les mers avec les bateaux que seulement les fabriquer. Et donc, il va devenir immensément riche, une des plus grandes richesses du royaume. Il sera particulièrement fidèle à François Ier, dont il sera très proche. François Ier s'intéresse beaucoup à l'activité maritime, mais il a fondé le Havre de Grâce en 1517, et Angot est l'un de ses conseillers en matière de marine. Angot va aller jusqu'à payer une part très importante de la rançon permettant de libérer François Ier de sa captivité madrilène, et en remerciement pour ce geste, évidemment, il va être anobli. Il va être anobli, il va être nommé gouverneur du port de Diem, sa résidence administrative, on va dire, est au château de Diem. Voilà donc un noble sans terre, parce qu'il n'a pas de terre. Donc il va réussir à acheter une terre, à Varangil, évidemment, de la famille de Longueuil, qui elle-même l'avait acheté à la famille d'Escoutville, le seigneur de Valmont, qui était depuis bien longtemps les maîtres de ce lieu. Et il va se construire son manoir, alors c'est une résidence d'été, c'est un manoir, bien entendu, sa maison, même s'il réside officiellement au château de Diem, il s'est fait construire évidemment une maison absolument magnifique qui n'existe plus aujourd'hui à Diem, avec des décors somptueux, avec de la vaisselle d'argent qu'il montre évidemment à François Ier lorsqu'il le reçoit. Et donc il va se faire construire, voilà sa signature, il va se faire construire donc son manoir. Ce qui m'intéresse, c'est pas de refaire la biographie d'Ango qui est connue, ni de décrire son manoir qui a suffisamment et je voudrais retenir avec vous deux éléments particuliers de son manoir qui montrent qu'il exerce son rôle de seigneur alors qu'il n'est pas, je vous rappelle, seigneur de Varanguil. C'est la vieille de Conches puisque là on est entre 1534 et 42, je crois, une dizaine d'années pour la construction du manoir. Alors tout d'abord son manoir, c'est d'abord un clomazur dans sa disposition et aussi dans sa fonction puisque c'est une résidence d'été mais c'est également un lieu de production agricole. Vous le voyez avec les bâtiments bas qui se trouvent derrière le colombier. C'est un clomazur mais c'est aussi un manoir fortifié. Alors ça c'est la galerie à l'italienne puisqu'il fait venir des artistes italiens mais moi ce qui m'intéresse c'est pas le décor à l'italienne de son manoir, ce qui m'intéresse c'est que c'est un manoir fortifié. Vous le voyez très très bien là c'est flagrant. Il est seigneur, en tout cas il se prend pour un seigneur et donc il se construit un château fort. Il a quand même un siècle de retard. Le colombier, alors d'abord chef d'oeuvre évidemment de l'emploi des trois matériaux que nous avons évoqués mais c'est pas pour ça que je vous le montre c'est parce que selon la coutume de Normandie et donc ce que je veux dire là est spécifique exclusivement à la Normandie le droit de colombier est un privilège affecté exclusivement au fief noble. Lui, il se fait construire un colombier. Donc il exerce de plein droit tout ce qu'il peut pour affirmer qu'il est désormais noble. Fidèle et loyal à François 1er va aller jusqu'à l'aider dans sa tentative d'invasion de la Grande-Bretagne en mettant à disposition des navires de guerre. Évidemment tentative d'invasion qui va échouer et donc Jean Angot va se trouver dans une situation très compliquée puisque en réalité s'il était riche il vivait à crédit et après cette perte très lourde ses créanciers vont se réveiller et ne pas lui faire de cadeaux. Il va donc finir en disgrâce ruiné et mourir tout seul dans son château de Dièvre. Or en 1551 sa veuve Anne Gilbert va alors mettre aux enchères le fief de Jean Angot. Je voudrais vous montrer à quoi ressemblent tous nos fiefs à partir de l'arrivée d'Angot au milieu du XVIe siècle à Varangile. Alors en haut en bleu vous avez celui qui s'appelle le fief de Varangile c'est ce qui appartient à l'abbaye de Gauche. Donc vous avez l'église ici vous avez la terre des bruyères c'est toute la zone boisée qui vient jusqu'à la grange ici en deux. Donc voilà avec quoi ils sont partis et ils ont acheté tout le reste depuis Sainte-Marguerite jusqu'à Dièvre. Vous avez ce que Angot a acheté et puis vous avez trois autres fiefs. Alors le fief des mailliers qui en réalité s'étend jusqu'à Akiberville donc il faut le faire aller plus loin. La petite enclave de la chanterie tenue par Nicolas Coustein qui est relevant directement du roi alors que les autres vous voyez ces trois là que j'ai encadré de petites francs relèvent de l'abbaye de Conche c'est à dire que ces deux là sont des vassaux de celui là. Lui évidemment est tenu directement de la famille de Longueuil à qui il l'a acheté. Et puis reste ce fameux fief Porquet. Alors le fief Porquet c'est un fief qui a été créé en 1448 par le roi d'Angleterre nous sommes en contexte de la guerre de Cent Ans à ce moment là le roi d'Angleterre domine sur la région il a spolié les terres notamment aux Estoudeville le seigneur de Valmont dont je parlais tout à l'heure et pour remercier un certain genre de Pébreil il lui a donné ce fief. Alors Pébreil c'est une famille anglaise Purole qui était compagnon également de Guillaume c'était notamment les comtes de Nottingham au début du 11ème siècle et vers 1090 95 un frère cadet vient s'installer à Argentan en Normandie puis nous avons donc à cette période au milieu du 15ème siècle deux frères Jean et Guillaume de Pébreil ils ont francisé un petit peu leur nom vous avez Jean de Pébreil qui combat du côté du roi d'Angleterre et Guillaume qui combat dans le camp adverse au côté du roi de France Guillaume de Pébreil est appelé le père des Cochois il s'est très bien battu il est mort devant la fleur Jean lui s'est très bien battu aussi pour le comte du roi d'Angleterre ce qui lui a valu ce grand fief qui est assez grand quand même puisqu'il était tendu sur plusieurs paroisses je précise que cette carte est une proposition de restitution c'est une localisation relative des fiefs les uns par rapport aux autres n'ayant pas été amené à étudier les communes voisines il est tout à fait possible que les fiefs s'étendent un peu plus loin vous voyez je les ai fait arrêter là mais ils peuvent aller beaucoup plus loin voilà donc ce fiefs un petit peu illégitime Guillaume de Pévrel donc le frère était seigneur de Montérolier après l'extinction des deux branches de ses deux frères la famille de Montérolier va réussir à récupérer ce fiefs et restera seigneur du fiefs jusqu'en 1577 alors en 1577 ils vont échanger ce fiefs contre une autre terre avec la duchesse de Longueville la duchesse de Longueville c'est l'héritière de la famille de Bourbon-Condé cette famille en réalité était devenue le suzerain des différents fiefs locaux notamment Ango Longueuil etc. puisque tout ce qui appartenait aux Estoubilles a été donné en dot en 1534 à Bourbon à l'occasion du mariage d'Adrienne d'Estoubille par lettre patente de François Ier donc il manquait ce petit fiefs et donc l'héritière va le racheter et puis en 1599 elle va le revendre au Nouveau Seigneur le Nouveau Seigneur nous allons en parler maintenant il arrive dès le milieu du XVIème siècle et pour la première fois va en juin toute la superficie de l'actuelle commune de Varangville va appartenir à une seule et même personne qui portera pour la première fois le titre de cire de Varangville sur mer ce nouveau seigneur c'est Jacques de Poquemart il est le premier président du parlement de Normandie et surtout il est le filleul de Jean Ango pour avoir épousé sa petite fille c'est lui qui dès 1551 s'était porté acquéreur du fief d'Ango mis aux enchères mais il n'était pas pour autant seigneur de Varangville puisque c'était toujours les moines de Conches voilà donc en 1569 vous vous souvenez de l'aliénation des biens du clergé l'abbaye de Conches met aux enchères son fief le fief bleu que vous aviez et donc bien sûr Bouquemart va faire en sorte d'être le le meilleur enchérisseur et donc va acheter ce fief 1569 le voilà donc seigneur de Varangville mais il ne possède pas encore tout il lui manque tous les fiefs du milieu les maillets la chanterie orquais c'est chose faite au tournant du 17ème siècle en 1600 il a enfin réussi à racheter tous les fiefs quand il rachète tous les fiefs ça veut dire qu'il en devient le seigneur autrement dit il n'y a plus de seigneur un vassau de lui à Varangville il a tous viré il est seigneur et il n'a personne pour contredire il est maître de tout ça veut dire qu'il récupère non seulement toutes les terres avec tous les revenus que ça implique mais aussi tous les droits seigneuriaux associés à cette terre là donc les droits de justice etc il est donc seigneur c'est à dire qu'il a racheté non pas le patronage et la dîme ça il ne pouvait pas l'abbé les conserves en revanche il a acquis le droit de ceinture funérale dans l'église c'est ce qu'on appelle la litre aujourd'hui la litre seigneuriale ou funéraire c'est cette bande de peinture sombre avec les armoiries du seigneur que le seigneur a droit de faire peindre sur tous les murs de l'église intérieur et extérieur et il a droit d'ailleurs normalement dans certains cas de se faire enterrer aussi dans l'église là a priori ce n'est pas le cas Bocmar ce qui est amusant avec Bocmar c'est qu'en réalité il est protestant il a quand même réussi à acheter un fief vendu pour rembourser les guerres de religion alors qu'il est protestant et il l'a acheté à une habille il faut le faire quand même nous allons maintenant parler des familles suivantes les familles Chauvin et Deric c'est la dernière fois que Varanguil sera vendu jusqu'au début du 19ème siècle puisque notre vente qui est en 1625 ensuite nous passons dans les familles Chauvin puis Deric par héritage c'est le petit-fils de Bocmar qui vend c'était un très mauvais gestionnaire il a failli finir comme en gros ruiné mais il a évité la faillite en vendant in extremis la seigneurie de Varanguil il l'a vend à Jean Chauvin qui est un proche conseiller du roi habitant à Paris place des Vosges protestant lui aussi ce Jean Chauvin a un fils qui s'appelle Jean Chauvin et un autre fils qui s'appelle Jean Chauvin tout le monde s'appelle pareil c'était plutôt compliqué de reconstituer l'art généalogique quand tout le monde porte le même prénom vous l'imaginez bien mais bon on finit par y arriver donc ces gens-là continuent à être seigneurs de Varanguil et vous donc le titre se transmet il est là vous voyez en rouge première interruption de la lignée avec une fille sans enfant ici en 1723 on passe donc à la cousine esther Chauvin on continue et à nouveau donc ça se transmet cette fois-ci par les femmes la famille de la Housset de Varanguil et on a donc cette demoiselle Marie Geneviève de la Housset de Varanguil qui à nouveau est une fille sans enfant à ce moment-là on est obligé d'aller chercher une grange cousine il n'y a plus personne chez les Chauvins vous voyez donc on va aller chercher la famille de Rik qui se trouve dans la partie gauche de l'arbre et vous voyez que la transmission repart par là et à nouveau le fils et le petit-fils qui curieusement n'est pas l'aimé François de Rik vers 1782 et qui vendra au début du 19ème siècle en 1812 alors pourquoi est-ce qu'on est allé chercher cette famille de Rik alors s'il y a des généalogistes dans la salle vous aurez peut-être remarqué pourquoi ? on a un premier mariage ici de Jean Chauvin avec Esther de Rik mais c'est pas là qu'elle trouve c'est que vous avez ici Marie Chauvin qui a une fille et cette fille elle va épouser Pierre de Rik qui n'est autre que le fils du frère de son grand-père voilà mariage entre cousins un mariage entre cousins qui n'a pas du tout mais alors du tout du tout du tout plu à Jean Chauvin le chef de famille qui était seigneur alors lui il voulait pas pourtant les mariages entre cousins bon à l'époque c'est pas ça se fait mais là ça lui a pas plu en fait je pense qu'il était jaloux je vais vous lire cette lettre là que je vous montre je vous rappelle qu'ils sont protestants ces gens là ils n'ont donc pas le dispositif catholique de la dispense de consanguinité s'ils étaient catholiques ils auraient pu avoir le droit de se marier grâce à ça et lui s'il voulait pas il aurait pu faire en sorte d'empêcher évidemment l'évêque de délivrer cette dispense comme il ne peut pas il n'a plus que la justice civile et il s'adresse donc au bailli enfin au lieutenant général du baillage en l'occurrence donc le représentant de la justice du roi donc cette lettre là que vous avez qui fait donc quatre pages quand même il essaye d'empêcher par tous les moyens le mariage donc je vais vous la lire parce que c'est quand même très très amoureux damoiselle Marie Chauvin veuve de Charles Mifan écuyer soeur de Kiberville sa soeur sollicite damoiselle Elisabeth Mifan sa fille pour l'engager dans un mariage qui serait honteux à la famille donc vous voyez qu'apparemment c'est la mère qui veut qu'elle se marie avec le cousin qui serait honteux à la famille voilà les arguments étant un homme sans nom sans qualité et sans bien et que même elle aurait maltraité sa fille pour l'obliger à seconder ses inclinations comme il est justifié par la lettre de la dite damoiselle Mifan si jointe et d'autant que toute la parenté a intérêt d'empêcher une pareille action et que pour cet effet il est à propos de séparer la fille avec sa mère et qu'elle désire avec beaucoup d'impresence donc il veut carrément la prendre de chez sa mère il convoque un conseil de famille qui aura lieu mais il n'arrivera pas à empêcher le mariage vous avez vu que l'art généalogique se poursuit alors il qualifie donc monsieur Derrick de sans nom sans qualité sans bien alors sans nom sans qualité sans bien c'est pour ça que je disais qu'il était un petit peu jaloux parce qu'en réalité Derrick voilà les armes de la famille Derrick les Derrick sont nobles déjà ils ont été noblis sans nom alors est-ce que ça veut dire que c'est parce que c'est un immigré effectivement Derrick celui que vous avez vu tout en haut de l'art généalogique Nicolas Derrick en réalité s'appelle Klas Derrickson c'est un hollandais qui est arrivé vers l'âge de 15 ans en France avec ses parents sans qualité sans bien sans bien non c'est faux il est beaucoup plus riche que Chauvin lui-même puisque contrairement à Chauvin qui n'est qu'un conseiller du roi donc il achète des charges c'est bien il est riche oui Chauvin mais Derrick est beaucoup plus riche puisqu'il exerce la même activité que Angot et effectivement c'est l'un des plus riches parmi cette bourgeoisie protestante de ronds et de diable donc voilà Chauvin avait tout faux et d'ailleurs c'est sans doute pour ça qu'il n'a pas réussi à empêcher le mariage nous sommes en 1782 donc avec le dernier Derrick propriétaire de la seigneurie un plan de la paroisse dressé en 1782 à l'occasion d'une succession en fait et chaque parcelle est bien identifiée et numérotée surtout et il se trouve que tous les aveux donc les aveux je vous rappelle c'est quand quelqu'un qui tient une terre ou un fief déclare ce qu'il tient de son seigneur ce sont des choses que l'on fait au moment justement des successions du seigneur de façon à ce que le nouveau puisse réconner un petit peu ce qu'il possède et qui le tient les aveux sont conservés presque tous à Rouen et à Caen aux archives départementales de Caen dans la collection Chappé c'est un collectionneur qui a bien fait il les a rassemblés donc il a très bien fait donc on connait du coup finalement très bien les propriétés en 1782 à Paris-en-Jude et vous voyez bien qu'il est propriétaire de tout alors je vais vous montrer deux petits zooms voilà ça c'est le manoir d'Angot ici avec son colombier il y a une mare et vous avez surtout ici là des petits jardins en carré magnifiques qu'on voit bien sur le plan donc voilà le plan est extrêmement bien détaillé puisqu'on va jusqu'à détailler le jardin un autre petit zoom où vous voyez l'église c'est très simple ici la mort nous sommes arrivés sans nous en rendre compte au XIXe siècle alors la révolution n'a aucun impact sur la possession de la terre de Varangeville par la famille de RIC pas d'immigration pas de saisie le dernier de RIC Jean-François Pierre va vendre ses terres de Varangeville en 1812 et donc il y a apparemment plusieurs ventes la plus grande partie va être acquise par une femme mariée mais c'est elle qui l'acquiert en son nom propre pour elle et ses éditions cause madame Moulin Marbe Julie Moulin épouse de monsieur Boyard c'est un banquier de Rouen un des plus riches pas le plus riche pas le plus riche et donc elle va acheter quasiment tout donc on va dire allez 70% de la superficie de Varangeville en 1815 la famille Boyard va s'installer à Varangeville ils vont reconstruire une partie de leur clomasure pour en faire une maison bourgeoise avec des pièces en enfilade voilà ils ont laissé leur nom vous voyez monsieur Boyard m'a fait bâtir l'an 1815 les Boyards ne sont qu'une transition en réalité dans la propriété des terres de Varangeville mais pourquoi est-ce que je les ai classées dans les seigneurs puisque ce ne sont plus les seigneurs justement en fait Barbe Moulin a acheté 70% de Varangeville elle a deux fils elle va mourir son fils aîné va mourir le père va mourir et il reste et il reste le fils cadet Edmond Boyard Edmond Boyard qui dans les années 1820 va continuer à acheter des terres et il va reconstituer presque intégralement ce qui appartenait à Le RIC donc on se retrouve avec 90% de la superficie de Varangeville qui se retrouve à nouveau dans les mains d'un seul homme donc un nouveau seigneur je voudrais quand même préciser que c'est cette vente de 1812 qui je pense on pourrait affirmer qu'à cette date Varangeville sort véritablement de l'ancien régime puisque la révolution comme je vous le disais n'a pas eu d'impact alors bien sûr oui les privilèges sont abolis la propriété privée est reconnue mais on a conservé jusqu'en 1812 en fait la continuité familiale de cette seigneurie entière sort de l'ancien régime mais finalement pour que tout retombe dans les mains d'un seul Edmond Boyard à beau venir de Rouen sans avoir habité Varangeville il est parti depuis longtemps il habite à Paris où il est qualifié de propriétaire donc rentier il est également gérant d'une entreprise qui porte son nom Edmond Boyard et compagnie installé à Chalon-sur-Marne dont on ignore absolument tout il n'y a aucune archive conservée pour cette entreprise quoi qu'il en soit il n'a pas d'héritier et il va revendre la terre de Varangeville à la famille suivante la famille Quévremont qui va nous intéresser pendant un siècle à partir de 1836 alors les Quévremont nouveau seigneur de Varangeville Henri Quévremont et sa femme Marthe Rose Dieuzy rachètent donc en 1836 c'est un couple de banquiers enfin c'est lui qui est banquier à Rouen c'est le banquier le plus riche de Rouen à l'époque il s'est fait construire son hôtel particulier sur le quai de la Bourse il n'existe donc plus et il rachète donc cette terre de Varangeville quand je parle maintenant de terre de Varangeville je cite les actes c'est comme ça qu'on l'appelle cette terre est centrée à ce moment là autour du manoir d'Angot qui est considéré comme la maison du seigneur de Varangeville alors que comme vous l'aviez compris Angot n'a jamais été seigneur de Varangeville les Quévremont ont trois enfants un fils Henri Bruneau et deux filles très bien mariées l'une a un banquier du nom de Choumerger l'autre a un noble du nom de le comte de Germigny qui est trésorier du conseil général Henri Bruneau lui-même est conseiller général Henri Bruneau n'aura pas d'enfant mais par contre il s'est marié et à l'occasion de son mariage ses parents vont lui donner en note ce qu'ils appellent la terre de Varangeville et qui en réalité est la moitié sud de Varangeville au sud de la rue de Dieppe centré sur le manoir d'Angot c'est un véritable cadeau qu'il a particulièrement apprécié lorsque ses parents vont mourir l'un après l'autre il va ensuite évidemment y avoir une succession et lors du partage c'est ce même Henri Bruneau qui va se voir attribuer le reste de la terre de Varangeville donc toute la partie nord mais dans son esprit c'est véritablement le cadeau de mariage de ses parents qui compte et dans son testament il explique que cette partie là qu'il appelle la terre de Varangeville autour du manoir d'Angot ne devra surtout pas être morcelée et il va l'attribuer à son neveu Charles Lechoumerger l'autre moitié il va l'attribuer à son autre soeur celle qui n'a pas d'enfant il y a une soeur qui n'a rien parce qu'en fait du coup ça passe à son fils c'est pas très sympa pour la soeur mais au moins dans son esprit à lui il a réparti les choses équitablement à chaque fois la moitié de la terre donc la partie qui va être entre les mains de Charles Lechoumerger Lechoumerger va respecter la volonté de son oncle et ne va pas morceler la terre de Varangeville il va même d'ailleurs se prendre pour le nouveau seigneur puisque c'est lui qui va se faire construire ça le château en revanche l'autre moitié la moitié de l'or qui est arrivée dans les mains de Louise Marie Louise Julie pardon Louise Julie qui est vraiment donc la comtesse de Germini et bien elle ne va pas se gêner pour morceler la terre puisqu'il n'y avait aucune recommandation de la part de son frère et entre 1919 et 1921 elle va procéder à de nombreuses ventes où elle va morceler toute cette terre elle va même aller jusqu'à en fin de compte l'eau tire des glomassures c'est elle qui commence à faire de la découpe cette attitude est très très importante puisque c'est à partir de ce moment là que des extérieurs à Marangeville vont venir y habiter des parisiens même des étrangers et donc en découpant comme ça tout le territoire Madame Kevremont de Germini a ouvert la voie en fin de compte à l'activité de villégiature qu'on va connaître dès la décennie suivante dans les années 30 donc c'est à elle qu'on voit ça et c'est plutôt en fait à la conception du territoire qu'avait son frère son frère possédait donc 90% de Varangeville mais il en a finalement été maire donc vous possédez tout c'est très facile de le dire les maires étaient nommées à l'époque par le préfet donc il était le seul maître à bord encore une fois d'où le nouveau seigneur de Varangeville pourtant sa mère la mère Kevremont la veuve Kevremont était particulièrement généreuse après le décès de son mari elle est venue vivre à Varangeville et elle a fait preuve de charité en offrant notamment 3000 francs 3500 francs pour l'acquisition d'une maison à l'usage d'écoles de filles la mairie à l'époque n'avait les moyens que pour une école de garçons garçons pas à mort évidemment donc elle elle permet l'école de filles c'est très bien elle est très bien vue l'école est inaugurée en présence du curé donc voilà vous verrez dans le livret je vous raconte l'inauguration avec une procession etc mais ce qui se passe après c'est que Henri Bruneau le fils lui se souvenait de la générosité de sa mère puisqu'il a demandé dans son testament qu'une plaque de marbre soit posée sur la porte de l'école des filles avec l'inscription école congréganiste de filles fondée par madame Bruneau qu'est Bruneau il ne faut surtout pas ni l'enlever ni la modifier sauf que sauf que l'école a déménagé puisqu'elle était devenue trop petite et lorsque Charles le berger arrive donc celui qui se fait construire le château qui se prend pour le seigneur et bien en fait la nouvelle école se trouve dans une maison qui lui appartient à lui sauf que lui contrairement à sa grand-mère il n'est pas très généreux puisqu'il va vendre l'école à la commune voilà donc il va complètement nier en fin de compte la générosité de sa grand-mère il va vendre un décoll à la commune il n'aura quand même pu la donner non à partir de maintenant on ne peut plus véritablement dire qu'il y a des seigneurs apparemment j'ai vu puisque vous avez vu que l'héritière a tout dépoussé puis Charles Chouilberger est mort nous allons parler d'un couple le couple Sans-Limantour celui qui nous intéresse là-dedans c'est monsieur monsieur Sans je l'ai mis dans cette histoire parce que c'est drôle d'abord mais surtout parce que on parle de seigneur et lui il est presque noble on va dire disons qu'il est 200 les Sans-Limantour habitent Paris ils arrivent à Varengeville en 1934 ils achètent un peu mazur qu'ils vont transformer et c'est la première fois qu'ils vont employer que quelqu'un va employer le terme de villa pour désigner une résidence secondaire à Varengeville alors que c'est un clomation en plus c'est pas une construction neuve comme vous pouvez l'être par exemple le bois des boutiques alors de qui s'agit-il Guadalupe Limantour un beau nom elle est mexicaine c'est la fille d'un riche homme d'affaires mexicain elle est multimillionnaire elle est la nièce d'un ministre d'état mexicain qui est presque un dictateur là-bas il a passé sa vie à être ministre à plusieurs reprises et elle va rencontrer son mari Alfonso Sanz alors qu'il travaille pour je crois que c'est pour Renault qu'il travaille enfin bon bref il travaille dans l'industrie il voyage beaucoup il visite les sites de production des matériaux donc elle va le rencontrer en Amérique latine elle va le suivre en France alors celui qui nous intéresse donc c'est pas elle c'est lui Alfonso Sanz c'est lui si vous êtes venus après avoir lu la présentation c'est lui le fils bâtard du roi d'Espagne alors la reine Isabelle d'Espagne a été détrônée suite à une révolution qui va aboutir à la mise en place d'une monarchie constitutionnelle enfin parlementaire en tout cas en Espagne donc pendant son exil elle voyage beaucoup en France en Autriche et à Vienne son fils le futur Alfonso XII d'Espagne va rencontrer une chanteuse elle est naissante dont il tombe follement amoureux alors qu'elle a je crois une quinzaine d'années plus que lui donc il est amoureux d'elle il commence une liaison mais voilà il est rappelé sur le trône d'Espagne donc il retourne en Espagne il est marié une première fois mariage de raison bien sûr c'est un roi sa femme va mourir très vite je crois au bout d'un an ou deux il va être de nouveau marié avec une autre femme qu'il n'aime toujours pas et il se trouve que les chanteurs font des tournées internationales et la belle chanteuse vient chanter à Madrid la reine mère Isabelle qui n'a pas dit son dernier mot apparemment s'arrange pour les pousser dans les bras l'un du autre encore une fois et voilà que naissent deux fils de cette union illégitime Alfonso et son frère le problème c'est qu'Alphonse XII va mourir très jeune je crois qu'il avait 36 ans quand il est mort et il était marié et la reine est toujours là elle va évidemment s'empresser de dégager la maîtresse et ses deux bâtards donc ces braves gens vont se retrouver en France pourtant Alphonse XII avait été prévoyant et il avait placé sur un compte une somme considérable qui devait servir de rente à ses deux enfants sauf que le secrétaire de la couronne d'Espagne a fait un très mauvais placement et la banque a fait faillite donc il n'y a plus d'argent et voilà les deux petits frères sans totalement ruinés alors Alphonse a essayé de faire reconnaître sa paternité royale sans succès on lui a répondu que les rois ne sont pas comme le commun des mortels et qu'ils ne reconnaissent pas leurs enfants illégitimes voilà donc du coup il est parti à l'international et c'est là qu'il a rencontré sa femme au Mexique les voilà donc à Paris et maintenant à Paris on va sauter directement à la Deuxième Guerre mondiale puisque c'est là que ça va devenir intéressant et que M. Sands va nous révéler son merveilleux caractère ça c'est un plan dressé par l'occupant nazi en 1944 toute la zone du littoral jusqu'à la ligne rouge alors la rue de l'Église conduisant à l'Église en est exclu c'est la zone qui doit être évacuée en prévision des bombardements alliés on laisse juste l'accès à l'Église la propriété des cendres s'il se trouve par là n'est pas dans la zone donc elle ne va pas être évacuée par contre c'est une maison de campagne qui n'habite pas et on va la réquisitionner pour loger tous ceux qui sont évacuées de la partie nord donc trois familles vont venir loger dans la propriété Sanz ils vont y rester longtemps puisqu'ils vont y rester au moins jusqu'en 1946 et monsieur Sanz n'apprécie pas particulièrement je vais vous lire ce qu'il écrit donc il commence par réclamer des loyers en fait puisque normalement il y a une circulaire du ministère des prisonniers de guerre qui explique que normalement tous les réfugiés doivent payer un loyer au propriétaire de la maison qui nous occupe bien qu'étant réfugié mais apparemment il ne paye pas donc monsieur Sanz écrit je ne comprends pas pour quelle raison je serai obligé de m'adresser directement à des occupants que je ne connais pas dont j'ignore l'adresse dont j'ignore l'adresse quand même ils habitent chez lui dont j'ignore l'adresse ainsi que la solvabilité pour être réglées des sommes dues pour une occupation imposée par la commune de Varangeville sans le consentement et même l'avis du propriétaire bon bref il va finir par en venir au chantage puisque en mars 45 il dit qu'il va se voir dans l'obligation de faire occuper sa propriété par sa famille voilà donc bref il n'obtiendra pas à gain de cause en définitive ils vont rester jusqu'en 46 je n'ai pas la fin de l'affaire je ne sais pas s'il a réussi à recouvrir les voyiers non mais bon ce n'est pas grave sa femme est une multimillionnaire sauf que en 45 la situation va encore empirer puisque la guerre est finie mais il faut maintenant déminer et les démineurs sont des prisonniers de guerre allemands évidemment parce que c'est un boulot dangereux tout le monde meurt les mines ça explose donc on le confie aux allemands et ils vont être parqués je crois qu'ils sont une quarantaine à être parqués dans un des bâtiments de sa propriété avec des barbelés avec des gardes qui sont d'ailleurs des civils en fait armés de fusils donc voilà c'est une situation vraiment chaotique et alors là évidemment M. Sands n'est toujours pas content mais là il est fait une lettre très 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 longue voilà ce qu'il dit et vous allez voir que c'est très drôle parce qu'il se plaignait des gens qui étaient des habitants de la rangeville des bons français etc ils se disaient qu'il ne les connait pas qu'il ne sait pas s'ils sont salvables etc et alors voilà ce qu'il dit je désire vous rappeler que vous avez cru devoir installer dans la propriété un camp de prisonniers allemands je ne proteste pas contre le principe de cette installation qui semble dû au manque de locaux en ce moment toutefois je serais heureux que vous vouliez bien me préciser que cette installation cessera dès que cela sera possible il ne semble pas en effet que la législation sur les réquisitions puisse s'appliquer à des prisonniers de guerre allemands il ne s'agit pas là de citoyens français se trouvant sans abri en raison des événements de guerre mais de prisonniers dont l'état doit assurer l'entretien et le logement pour un temps indéfini ce qui ne peut être imposé à un propriétaire civil d'autre part le fait que ma propriété aura servi de camp de prisonnier est de nature à me causer un préjudice considérable quant à sa valeur vénale évidemment et je ne puis envisager une cohabitation lorsque ma maison principale donc celle qui est occupée par les réfugiés me sera rendue faisant donc les plus absolues réserves en ce qui concerne cette occupation je vous serai obligé de me faire connaître quelles sont les mesures que vous pensez prendre pour libérer ma propriété de cette occupation indésirable par la même occasion voudriez-vous me fixer le chiffre quand on me payait la commune à raison de cette réquisition abusive en outre j'ai noté l'assurance que vous m'avez donnée que pour l'avenir aucun local de ma propriété ne sera de nouveau réquisitionné après le départ des trois ménages qui m'occupent actuellement voilà le caractère de monsieur Sanz madame Sanz va divorcer pas la plus alors je pense que vous le connaissez tous c'est le premier ministre du Canada Justin Trudeau donc nous allons parler de son grand-oncle Gordon Elliot alors Gordon Elliot il est donc canadien voilà il est né en 1894 il arrive en France parce que il est engagé volontaire dans l'armée de l'air britannique pendant la première guerre mondiale et il se trouve qu'il arrive à Varanguil 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 est un lieu quand même privilégié des canadiens pour des batailles dans les deux guerres et donc il va tomber fou à l'eau de Varanguil et il va revenir s'y installer en 1925 alors Gordon Elliot c'est un autodidacte complet il est recensé comme étant vendeur de livres lorsqu'il était jeune au Canada depuis qu'il est passé dans l'armée il est ensuite mécanicien voilà métier qu'il a appris dans l'armée il s'est marié avec une infirmière britannique qu'il a rencontrée pendant la guerre et ils vont donc venir à Varanguil en 1925 ils vont habiter une des dépendances du manoir de l'église qui appartient à des compatriotes canadiens les scots et il va commencer à s'exercer à l'art de alors de l'architecture et de la décoration intérieure dans une certaine mesure mais surtout il va être paysagiste autodidacte alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'il est là-dedans dans cette histoire parce qu'un témoin de l'époque a affirmé que Gordon Elliot à cette époque-là régnait en le maître sur les jardins de Varanguil donc je me suis dit allez c'est un seigneur et puis surtout c'était l'occasion de vous présenter de manière inédite ce personnage que personne ne connaît en France mais même pas au Canada alors que c'est quand même l'oncle d'un très grand ancien Premier ministre très connu là-bas et de l'actuel Premier ministre mais ils ne le connaissent pas quand j'ai interrogé les archives du Canada j'ai eu beaucoup de mal à identifier d'abord que c'était le bon Gordon Elliot et puis bon ben ils ne le connaissent pas j'ai quand même réussi à trouver à quoi il ressemble parce que vous avez vu que jusqu'à présent on n'avait pas vu beaucoup de portraits même des qu'Evremont qui a pourtant été conseillers général et ben voilà c'est lui là le petit garçon au milieu avec son papa sa grande soeur et son grand frère la grande soeur qui est donc la mère de l'ancien Premier ministre et la grand-mère de l'actuel c'est pas avoir en juillet c'est à Bourville en 1938 à peu près c'est la famille la famille Trudeau donc vous avez là le père là c'est le jeune le jeune Pierre-Élotte Trudeau l'ancien Premier ministre bon malheureusement Eliott adulte n'apparaît pas sur les photos je pense qu'en fait c'est lui qui prend les photos donc on ne le voit pas on ne le verra que enfant ça c'est Miro Miro pardon Miro à Varongui en 1939 pourquoi je vous le montre parce qu'en fait Eliott était ami de Braque et de Miro et lorsque les Trudeau sont venus il leur a présenté ses deux grands amis les deux peintres donc voilà on le montre alors ça c'est le manoir de l'église anciennement villa La Palette qui appartenait à la belle-sœur je crois d'une peintre Isabelle qui lui habitait de l'autre côté de la rue et lorsque les scottes arrivent Trudeau est régis Eliott pardon Eliott est régisseur de leur propriété il habite donc derrière dans une dépendance et il va leur créer ça le beau window sur le jardin puisque les scottes ont en plus d'avoir racheté la villa La Palette racheté tout le terrain qui va jusqu'à la mer donc pour leur faire une belle vue il leur construit ça alors qu'il était vendeur de livres puis mécanicien donc ça va ça tient encore bon ça c'est une photo de l'époque on est en 1939 c'est le jardin le jardin que vous voyez depuis le beau window parce qu'en fait c'est lui qui a créé le jardin donc en fait il a créé le beau window pour qu'on puisse admirer son oeuvre voilà donc ce qu'il crée des petits parterres de gazon c'est une roseraie que vous avez là jardin à l'anglaise mais bon voilà mais bon quand tout y date deuxième réalisation d'Eliott un ancien garage transformé en habitation c'est la légende de cette photo qui est publiée dans le numéro de l'illustration de 1939 où il a publié donc deux réalisations qu'il a faites à priori ça pourrait être d'après la légende la propre habitation de Gordon-Eliott donc là vue extérieure toujours les petites pelouses les rosiers vue intérieure avec surtout cette grande dévitrée le mobilier aussi auquel il s'est attaché c'est lui qui a créé le mobilier il est à la mode il est à la mode puisqu'il crée du mobilier avec ses motifs de fleurs là que vous voyez alors que dans la décennie précédente on était plutôt à la mode du tissu blanc et la troisième réalisation documentée la cour normande avec donc surtout la cour en fait puisqu'il a supprimé la photo apparemment est un peu troupeuse il a régularisé normalement la mare en un bassin et surtout il a créé ces petits murets en réutilisant encore une fois les matériaux qu'on connaît donc pour en faire ce beau parterre de gazin et dans cette réalisation il est intervenu également à l'intérieur puisqu'il a réalisé toute la décoration des pièces en enfilade de la chaussée dans ce style que vous avez à gauche Arts & Crafts alors nous sommes entre 1934 et 1936 pardon et 1939 donc pour le mouvement Arts & Crafts on est un petit peu tard puisque c'est un mouvement qui démarre dans deux dernières décennies du XIXe mais qui se termine au plus tard à la fin de la première guerre mondiale simplement Eliot je vous rappelle que c'est un autodidacte et ce qu'il a voulu faire c'est tout simplement rendre hommage à l'oeuvre de Jekyll au mode et outil et ce que vous avez à droite c'est justement le porte du mode et outil et on va finir par juste un clin d'oeil puisque nous parlions de seigneur donc je vais vous parler d'un faux comte donc le faux comte le comte d'Artois le voilà avec ses colons la photo est géniale donc c'est un personnage vraiment particulier rocambolesque c'est lui qui a fondé les croix de feu donc ce mouvement un peu compliqué un peu d'extrême droite un peu le pas d'extrême droite enfin bon ça dépend comment qui en parle etc quoi qu'il en soit ce qui est plutôt drôle je vais juste vous raconter ça à son sujet c'est que donc il se prend pour un aristocrate il est né Maurice Hannaud il est né dans le nord et il obtient après son mariage de faire rajouter une particule donc il s'appelle désormais à l'état civil Maurice de Hannaud et puis allez savoir pourquoi il a décidé ensuite de s'inventer le titre du comte d'Artois qu'il écrit pas comme d'Artois encore et donc il a même été jusqu'à publier comte d'Octeville il est allé jusqu'à publier un livre en 1938 qu'il a intitulé la famille noble de Hannaud dont le chef de nom et d'arme est actuellement le comte de Hannaud d'Octeville dit le comte de Hannaud d'Artois en littérature Maurice d'Artois parce que ce monsieur est un écrivain et dans les croix de feu donc son mouvement politique issu des anciens combattants de la première guerre mondiale à laquelle il a été effectivement blessé il était parmi les fondateurs mais pas président et il se trouve qu'il a eu une liaison avec la secrétaire du président qui était elle-même la maîtresse du président et ils étaient tous les deux mariés vous imaginez un peu le scandale sauf que non le scandale n'a pas éclaté parce que ce qui s'est passé c'est que le président a voulu garder sa maîtresse pour lui tout seul donc il a exilé d'Artois à l'étranger sous prétexte d'écrire des articles littéraires et voilà donc d'Artois qui finalement qu'il va en juile au bout de deux ans donc voilà j'en ai terminé sur les différents personnages d'Artois merci merci de votre attention j'espère que cette conférence vous a plu pour en savoir plus vous pouvez vous procurer la brochure de la conférence en me contactant via le lien que vous trouverez en description il y a notamment toutes les sources de cette recherche historique je vous donne rendez-vous très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles conférences et de nouveaux contenus patrimoniaux et de nouveaux contenus et de nouveaux contenus à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger à l'étranger